Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour cet nouveau lobby, le lobby numéro 4, pas une petite semaine de pause parce que mon PC a décédé. J'ai pu réparer tout ça, refaire à peu près tout, et on est reparti pour un lobby. Je vais enfin pouvoir répondre aux questions qui m'ont été posées dans le commentaire à questions du dernier lobby, ainsi que dans mon channel Discord, questions pour le lobby, ainsi que quelques questions qui ont été présélectionnées. Et je réponds vos questions jusqu'à ce que FF s'en suive, que ce soit de vos questions, de vous, ou de moi. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la première. Qui va arriver ? On va faire très rapidement une qui va arriver assez souvent et que je vais probablement répéter à tous les lobbies. Je te découvre et tu vis uniquement un vidéaste ou un analyse dans certaines équipes, par exemple. Bref, juste un peu de lore sur toi. Bon, Alikno, je peux juste te répondre que j'ai déjà répondu à cette question dans le lobby 1 et 2, normalement. Sur mon lore sur moi, je reste un scientifique, un ingénieur scientifique qui a décidé de faire du League of Legends et qui aime le côté analyse. Donc, je l'ai fait au cast, plutôt à l'opsing aussi. J'ai fait l'EFL pendant 3-4 ans et j'ai accessoirement travaillé avec des équipes et des coachs. Je travaille actuellement avec des équipes et des coachs sans être analyste ou coach pour une des équipes en particulier parce que j'ai décidé de m'occuper de vous. Et ça, ça va me prendre du temps. Donc, je coach des individuels sur des gens normaux parce que je pense que ça a une forte valeur dans le jeu. Accessoirement de ça, je suis férus de stats et j'adore la physique. Voilà. Question suivante de Pi314157. Est-ce que pour tout joueur ne sachant pas jouer contre, il existe des conseils pour jouer contre Nafiri ? Parce qu'en fait, c'est des symboles scientifiques qui ont été mis dans la question de Pi314157 et qui ne sont pas passés à l'affichage. C'était les symboles scientifiques pour dire pour tout et il existe, qui sont très utilisés en maths. Et en gros, ça veut dire que si vous êtes un joueur qui ne sait pas jouer contre Nafiri, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour jouer contre Nafiri ? Être haut en point de vie. Se dire que Nafiri, c'est un champion que si tu l'attrapes, tu le tues. Si tu ne l'attrapes pas, tu ne l'auras pas. Et le but de Nafiri, c'est de jamais se faire attraper. Donc, c'est un peu compliqué parce que Nafiri, tu vas avoir toujours l'avantage qu'elle va t'engager sur ses termes. Le fait est que Nafiri ne peut pas faire grand-chose dans les games et que si tu as juste un spell pour la recevoir, tu es tranquille. Typiquement, Nafiri, ça vous dash tout droit dessus. Le truc, c'est que si ça vous dash tout droit dessus, si vous avez le moindre CC qui interrompt les dash ou le moindre CC à l'arrivée, vous êtes vraiment très fort. Si vous êtes un support ou un tank, restez près de vos carries. C'est la seule chose que Nafiri peut tuer. Si vous êtes un AD carry, assurez-vous d'être toujours haut en point de vie parce qu'une Nafiri, ça mange des AD carry qui sont mid-life. Mais ça a un peu de mal à tuer en early game. En late game, c'est un monstre. Le truc, c'est que Nafiri, c'est pour moi le meilleur mid-laner à l'heure actuelle assassin du jeu. Je dis mid-laner assassin. Et donc des conseils pour jouer contre, je dirais, joue là. Comme ça, il n'y a pas de Nafiri en face. Mais c'est un champion qui n'a pas tant de contre que ça, si ce n'est votre cerveau. Parce que ça joue beaucoup au cerveau, Nafiri et pas sur les mécaniques. Et aussi, juste regarder un peu comment joue le champion. Faites une ou deux games. Vous allez voir la faiblesse du champion très vite en essayant de tuer, ne serait-ce que des bots au début. Et c'est assez simple à gérer. Question suivante. De la part de Kerdan, pour quelle raison c'est plus rentable de casser un freeze et d'aller crash et prendre la tower ? Remettre la pression sur la lane ? Obliger votre adversaire à revenir ? Ça, c'est dans le cas où vous avez un freeze, ce qui arrive assez régulièrement si vous jouez top ou bot. Même si c'est un peu moins le cas bot que top. Mais principalement, si votre adversaire va faire un freeze et ne vous repouche pas la wave et qu'il n'en a pas besoin, notamment ça arrive s'il est sous sa T2 et qu'il va essayer de freeze, votre adversaire, la première chose qu'il va faire si vous faites un freeze, c'est qu'il va essayer de se barrer. L'autre chose qu'il va essayer de faire, c'est essayer de briser le freeze. S'il décide de ne pas briser le freeze et qu'il va au loin, le but du jeu, c'est de lui faire perdre quelque chose. Parce que le but d'un freeze, c'est de gagner un avantage sur son adversaire, que ce soit de la position, des points de vie, des CS, parce que c'est plus dur à farmer pour lui, ou vous, c'est plus facile à farmer pour vous. Donc tant que vous êtes dans cette position avantageuse, vous la gardez. Mais si vous apercevez que votre adversaire peut jouer, typiquement un adversaire qui vous push une wave, vous la freezez, mais lui décale immédiatement et il va jouer mid, un fight ou un dragon, il faut push la tourelle pour aller crash. Parce que crash sous la tourelle, ça va vous permettre de vood back et de prendre un avantage tout en ayant deny des ressources. C'est ça qui est un peu intéressant dans la mécanique de freeze, crash et prendre éventuellement pour une tourelle. Si votre adversaire s'en va au tel point que vous avez un crash et que vous pouvez prendre sa tourelle, ne freezez jamais, poussez-le. Parce que prendre une tourelle, ça vaut tellement de gold que c'est important. Par contre, si vous repoussez la wave, c'est lui poser une question. S'il est parti et que vous poussez une wave, vous lui posez une question. Et la question c'est, je veux perdre cette wave sous ma tourelle et toute l'XP et compagnie, et donner un back à mon adversaire, ce qui est très important, ou je veux aller récupérer cette wave-là. Ça va quand même donner un back à mon adversaire, mais je ne perds pas l'XP et les gold. Si votre adversaire, il est en train de triple kill à la midline, bon, c'est mort. Par contre, si vous êtes en train de freeze, quelqu'un avec votre adversaire, il ne peut pas briser le freeze et il back, vous avez deux choix. Soit vous êtes extrêmement en point de vie, vous pouvez vous dire, toute la passion, il revient, je le déboîte quand même. Dans ce cas-là, vous gardez votre freeze. Mais si jamais vous ne pouvez pas faire ça, la bonne option, c'est soit vous vous assurer de back pendant que votre freeze est encore là. Les meilleurs joueurs sont capables de faire ça. Quand vous passez un freeze, vous backz, vous revenez, votre adversaire, il est fou, parce que le freeze a été maintenu, vous récupérez un freeze, vous êtes bien. Si vous avez un crash, c'est-à-dire que si votre adversaire back et vous, vous pouvez vaporiser la wave, vous la vaporisez, vous crashez, vous backz. Et en fait, vous allez récupérer soit une wave even, soit une wave qui pousse vers vous pour recréer un freeze. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de vidéos là-dessus parce que c'est un des fondamentaux du jeu sur le freeze, le crash, dans quel ordre, le tempo, ce genre de choses-là. Sur Patreon, je vais faire des vidéos, mais si je n'ai pas la moitié de mes vidéos là-dessus, c'est que je ne fais pas assez mon boulot. J'exagère. C'est que vous aurez d'autres sujets intéressants pour vous. Mais le crash et comment gérer la wave, c'est littéralement la base de tous les liners quand je coach. crash, c'est la base de toutes les vidéos éducatives que je vais faire là-dessus. C'est un sujet qui est très vaste et très complexe. Là, je vous ai donné juste un aperçu. Pour la question suivante, on a Will Orgama qui revient avec « Pourquoi la file flex et solo Q est-il ainsi rempli de smurfs et d'anciens diamants ? » Déjà, bien joué parce que tu vois quand même des gens qui s'en teintent top 10%. Même un peu mieux d'ailleurs. Diamants, c'est top 5%. Donc ça, c'est pas mal. Tu as... Et ça, c'est un truc un peu particulier. Les gens ont tendance à confondre personne qui performe bien et smurfs. J'ai moi-même tendance à beaucoup regarder ça et à regarder quand je vois un niveau qui est un peu particulier. Parce qu'en étant arrivé master, quand je vois un gold qui me tient tête en lane, je fais... Tu m'excuseras, mec, mais c'est pas legit, là. Pourquoi t'es au compteur en train de ma outlane sur mon match-up préféré en gold ? Ça, ça sent le smurf. Maintenant, j'ai trouvé personnellement des gens qui étaient une ou deux ligues en dessous qui étaient en lane sur leur match-up favori qui étaient capables de me tenir. Ce qui fait que l'identification des smurfs est un peu compliquée. Les anciens diamants, et ça marche pour tous les hélos, si vous êtes platine, les anciens diamants font d'autres problèmes, si vous êtes gold, ça va être les anciens émeraudes, si vous êtes silver, ça va être plutôt les anciens platines, et si vous êtes bronze, bonjour un gold. Hein ? Et vous avez ce genre de truc-là. Ça tient du fait que les gens ont tendance à monter. League of Legends est un jeu sur lequel on vous reset régulièrement parce que vous montez en hélos jusqu'à arriver à votre point où vous vous stabilisez. Et de facto, il y a des gens qui sont capables de monter très facilement sur un coup de tête ou sur un hélos, ensuite, ils font ce qu'on appelle du hélos seating, qui consiste à rester à son hélos sans se poser trop de problèmes. Typiquement, c'est une stratégie qui est très utilisée sur les ligues où vous perdez énormément de points, donc les diamants et les masters. En master, il faut jouer une partie par jour pour juste ne pas decay. C'est-à-dire que le jeu ne m'enlève pas de LP. Donc, faire du hélos seating, c'est se retrouver à remplir sa jauge de game en avance. Vous pouvez en avoir jusqu'à 14, donc 14 jours. Il faut atteindre un hélos qui vous plaît et quand il vous reste moins de deux semaines sur la fin de saison, parce que ça vous assure de ne pas vous retrouver sur une game ou autre qui perd et de maintenir votre hélos. Ça marche en diamant, ça marche en master, ça marche en GM et ça marche en challenger. Même si le challenger à la fin de saison est un peu plus contesté parce que les gens essayent d'y monter. Vous avez ce genre de choses-là qui sont et c'est infini sur les autres ans. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez atteint, vous pouvez arrêter de jouer et vous allez le garder jusqu'à la fin de la saison. Résultat, League of Legends est un jeu sur lequel sur un coup de tête ou une bonne méta, vous pouvez monter très fort. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir des anciens diamants, des anciens le hélo qui vous gênent assez régulièrement juste parce que les gens, ils ont monté et qu'ils sont accessoirement, ils sont la ligue au-dessus. Tu vas croiser en fait des émeraudes parce que quand t'es diamant 4, 0 LP, excuse-moi si ton MMR est aux alentours du émeraud 2, t'es émeraudes. C'est juste un ancien diamant. Donc là, déjà, on traite le truc de ta tendance on a tous tendance à en détecter un peu plus. Et il y a aussi le fait que dans League of Legends, les smurfs sont autorisés et que pour certains hélos, spécifiquement les masters, les GM, les challengers et les diamants, ce sont des gens qui sont tous suffisamment bons à leur niveau pour être capables de remonter un compte à des cartes 0 LP facilement, master 0 LP facilement, master 500 LP facilement. A partir d'un niveau, c'est facile de reproduire parce que vous êtes tellement bons par rapport à la moyenne que le vouloir rouler dessus. Et des gens qui, plutôt que d'essayer de progresser, montent des smurfs. C'est pour ça que vous avez des tchals, je crois qu'il y a Benasset aujourd'hui qui vient de passer chez Z-Dream à l'heure à laquelle je tourne. Je crois qu'il a trois comptes en challenger. En fait, il monterait 600 LP de plus en rencontre principale, ce serait plus intéressant, mais c'est vachement plus dur que de monter trois comptes en challenger. Je dis Benasset parce qu'on m'a dit qu'il avait trois comptes, mais il y a un tas de joueurs qui font ça et les plus grands offenders, c'est les masters de 100 LP qui montent des comptes à 0 LP en la chaîne parce qu'ils le font en 55 games en ayant 95% de win rate. C'est fun à faire. Vous jouez, vous mettez un petit pseudo-snarky et ça passe. Ce qui fait que vous avez beaucoup de smurfs de gens qui reproduisent ça, que ce soit des gens qui jouent ailleurs. Et accessoirement, il y a les smurfs pour l'entraînement. Typiquement, j'ai essayé un maximum de temps de jouer avec mon main à compte avec mes amis qui ont des hélos un peu variés. Ça va de bronze à diamant à peu près. On joue avec des hélos où la présence de mon compte fait qu'il y a un master face à un bronze et la game n'est pas drôle. Vous avez des gens aussi qui ont des... Et surtout à haut niveau. Vous avez des gens qui ont des comptes qui sont en tiers diamants en tiers machin et en fait qui sont plus haut parce que c'est leur smurf pour jouer avec leurs potes. Et ça, c'est un problème dans League of Legends parce qu'à partir du moment où vous arrivez à certains niveaux, vous ne pouvez plus jouer avec vos amis parce que vous êtes largement meilleur qu'eux en général à moins que vous ayez que des amis masters ou diamants et ça crée des smurfs. Tout ce système fait que le hélos dans League of Legends s'est surtout créé au niveau de l'algorithme de matchmaking et l'algorithme de matchmaking lui doit gérer la performance des gens. typiquement, il s'est repéré quand ça gagne trop. Comment ça, je t'ai mis trois masters en face ? Trois fois de suite t'es à gagner. Ce compte n'est pas bronze et résultat, vous avez très rapidement et pour les gens qui sont bons naturellement au jeu, un phénomène qui arrive que quand vous créez un nouveau compte, Riot en moins de 10 games, il sait que vous êtes un smurf. En moins de 10 games, il sait à peu près quel niveau vous êtes le smurf. Et ensuite, il vous fait monter très vite. C'est pour ça que moi, typiquement, quand je fais monter master, quand je m'amuse à le faire, parce que probablement cette saison, je ne vais pas jouer une ranked parce que je n'ai pas le temps, je me retrouve à être dans la smurf queue des master 500 LP voire même des fois des GM. Il y a une ou deux personnes où ils sont en train de rouler sur la partie de diamant 1, mais rouler, ils jouent comme des choses que j'identifie chez des joueurs pro. et je fais... C'est bizarre, mais ce platine-là, avec 95% de win rate, qui joue comme mieux que n'importe quel autre jungler que j'ai vu, c'est un smurf. C'est courant, il va falloir apprendre à jouer pour, contre, avec. Quand vous en avez un et que c'est votre adversaire, apprenez. Quand ce n'est pas de votre côté qu'il a roulé sur la game, ce n'est pas grave, ça s'appelle une free lose. Vous allez en avoir de l'autre côté. Et ce n'est pas seulement la fill flex et solo queue, où c'est toutes les filles, c'est juste qu'en fill flex et solo queue, tu as un moyen de vérifier ce que font les gens. Là où, pour les filles à Aram IMMR et pour les filles normales à IMMR, tu n'as aucun moyen de le vérifier. Et typiquement, vous avez le même problème. Une fois qu'on a dit ça, on a un débat général sur le serveur. Quel spell max sur Nautilus et dans quel cas prendre Aftershock et dans quel cas prendre Optimisation Glacial ? Ah, c'est pas mal. C'est pas... On ne me demande pas de faire un build, mais on me demande de poser la question. Alors, Nautilus, c'est un champion un peu particulier dans le sens où tous ces max ont été viables à un moment donné. Juste, je vais vous amener la page. On parle, je pense, de Nautilus Support ici. Et on va aller regarder les sorts un peu partout. Et je vais vous donner tout ça. Voilà, ça va arriver. On regarde sur UGG. C'est le site que j'utilise la plupart du temps. Vous voyez, sur les max, vous avez l'encre. Ici, vous avez le shield et vous avez le... La vraie question que vous allez vous trouver, c'est qu'en général, les max shield sont un peu particuliers. Parce que c'est des max qui vont surtout essayer de gagner du shield qui va scale en fonction des PV max de Nautilus et qui lui permet de faire des dégâts en plus. Ouais, OK. Vous avez, à l'inverse, des max qui sont plutôt centrés sur le E et plutôt centrés sur le Grappin. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous voyez un peu les... La plupart des choses qu'on peut voir sur Nautilus, qui est... S'il veut tanker, le Z, c'est vraiment pas mal parce que ça augmente un peu son ratio et ça augmente ses dégâts. Donc, si vous mettez beaucoup d'autos et vous partez du principe que vous allez acheter beaucoup de points de vie, cet item, il est pas mal. Le problème, c'est que c'est très fort sur Nautilus au top parce que vous avez des levels. C'est très fort sur Nautilus en jungle parce que c'est bien pour farmer. Mais je pense que ça, ça a un petit problème d'utilité par rapport aux autres parce que si vous faites directement le A, c'est clair. Bonjour, votre spell, il va prendre x4 dégâts, il perd 40% de CD, c'est absolument sympathique à mort puisque vous êtes un champion qui veut engage. A l'inverse, si vous avez des match-up, vous voulez push, vous avez des répliques qui, si vous les maxez, passent de 7 à 5 secondes. L'autre, il passe de 14 à 10. Donc, c'est littéralement la même diminution. on est aussi là aux alentours des x4 en termes de dégâts et on est sur un slow qui va passer de 30 à 50%. L'utilité que je sais de ces objets-là, c'est qu'en général, le Q spell, c'est quand tu dois reach et que tu n'as pas trop de contrôle sur la wave ou autre, mais tu vas surtout vouloir reach ou te déplacer sur la map. C'est un superbe outil comme il y a un riffond à chaque fois que tu touches sur un mur. C'est un superbe outil pour mettre pas mal de dégâts, toucher, se déplacer. C'est assez cool. Le E, ce qui est vraiment sympa, c'est que ça vous permet d'avoir un push quand il est contesté. Typiquement, contre deux ranges, le E, ça ne servira à rien. Vous préférez prendre un Q spell. Mais paradoxalement, contre un melee ou du low range où vous voulez juste aider votre ADC à prendre la prio régulièrement en envoyant des reptiles dans les waves, vous pouvez avoir ça et c'est ça qui va fonctionner. Pour les sorts, c'est ce que je vais vous conseiller de regarder. Faites en fonction de ce que vous savez, de vos match-up et de ce que vous savez faire. Je sais qu'à haut niveau, ils ont tous une stratégie vis-à-vis de ça. Mais regardez bien que le Z, ce n'est pas forcément terrible en premier pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas encore les stats pour l'utiliser et qu'il faut vraiment taper longtemps sur des cibles pour profiter de vos auto-attaques. Là où les combos Nautilus sont plutôt en mode « Bonjour, j'ai un combo qui va cesser et mon ADC doit tuer pendant ce temps-là en faisant des dégâts. » l'encre, c'est le plus facile à jouer. Le E, c'est le plus difficile à jouer. Il faut connaître les cas où vous pouvez le faire et c'est pour ça qu'en général, je vais vous conseiller moins de généralement prendre l'encre parce que le E est difficile à jouer. En deuxième, par contre, il n'y a juste pas photo. Si vous prenez l'encre, vous voulez automatiquement le shield parce que vous sortez un peu de la phase de l'œil. Au moment où vous avez le shield, vous arrivez... Alors, c'est level 9 qu'on max le premier sort donc ça va être plutôt level 13. Le 9 à 13, c'est plus dur à obtenir pour un support et accessoirement, par contre, vous aurez votre item, vous aurez une warmog. Donc, avoir un ratio PV, c'est cool. Là où le E va servir beaucoup moins. A l'inverse, si vous avez déjà maxé votre E, ça va être un choix en fonction de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez avoir plus d'encre, soit vous voulez avoir beaucoup plus de tanking. C'est un vrai choix à avoir. Et si jamais vous jouez avec le shield, c'est que vous êtes déjà quelqu'un qui est beaucoup dans la mêlée donc peut-être c'est un peu mieux mais avec le Q-spell, c'est pas mal non plus. Je serais presque pas étonné qu'à l'heure actuelle avec la warmog, il y a un build qui fasse un coup dans le cul, un coup dans le Z, un coup dans le cul, un coup dans le Z, un coup dans le cul, un coup dans le Z, de manière, enfin A et Z pardon, de manière à ce que vous montiez un peu les deux en parallèle pour profiter un peu du meilleur des deux mondes. Je serais intéressé pour si vous avez ce genre de techno, si vous savez quelqu'un qui le fait. à partir de ce moment-là, je pense que j'ai répondu sur le côté du max. Pour Aftershock et quel cas optimisation glaciale, usuellement Aftershock c'est très utilisé quand vous avez besoin de tanker, optimisation glaciale, quand vous avez des cibles squishy sans dash et que vous avez besoin d'un supplément pour les fixer. L'idée c'est de dire que optimisation glaciale vous allez toucher votre Q-spell et ensuite ça va vous permettre de vous rapprocher pour mettre votre auto, attendre de mettre votre E de manière à slow votre adversaire, ensuite pour optimiser un peu les CC et en avoir un peu plus ce qui est le cas quand vous êtes très très fort vous rajoutez des moments où l'adversaire il prend le contrôle de son perso mais il ne peut pas bouger ce qui vous augmente la durée de CC et l'optimisation glaciale ça rentre là-dedans. Aftershock c'est très 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 fort sur Nautilus s'il a besoin de tanker typiquement vous avez une Syndra en face et vous voulez rentrer. Nautilus c'est un perso qui a plutôt vocation à mourir dans les fights. Vous engagez vous engagez fort et vous mourrez. Aftershock va vous permettre de tanker avec votre Z la moire mog vous êtes très 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 fort. C'est comme ça que je dirais les cas pour prendre Aftershock et optimisation glaciale. Je sais qu'ils ont pas mal discuté sur le Discord. Question suivante. Salut ! Est-ce que la musique influe sur les performances que ça soit en bien ou en mauvais de Mr. Pico ? Je lis. La musique peut influer sur les performances. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Il faut lire parce que ça dépend de ce que vous faites. Est-ce que c'est sur le développement des performances cognitives du nourrisson ? Ce qui par moments pourrait être intéressant quand on voit ce que font les joueurs de LOL. Je dis que les techniques pour nourrisson ça se voit pas mal. C'est quoi un genre de LOL ? C'est quelqu'un qui dort, mange, braille, joue. C'est quoi un nourrisson ? C'est quelqu'un qui... Enfin c'est un petit enfant qui dort, mange, braille, joue. Et Braille s'il joue pas et s'il a pas un des autres. Techniquement ça marche. Ce qui est sûr c'est que la musique il faut se méfier quand votre cerveau ne sait pas faire de choses à la fois. Et League of Legends est un jeu. Et League of Legends est un jeu où vous devez avant tout acquérir de l'information. Ce qui empêche la plupart des gens de jouer c'est la vitesse à laquelle le jeu va parce qu'ils ne comprennent pas instinctivement des choses là ou ils n'ont pas intégré instinctivement des choses. C'est pour ça qu'en général pour progresser à LOL si vous voulez aller là vous apprenez ça vous le rendez instinctif. vous apprenez ça vous le rendez instinctif. Vous apprenez ça vous le rendez instinctif de manière à voir et vous concentrer sur réfléchir au jeu. Les meilleurs joueurs non seulement ils cliquent super bien mais en plus ils ont de la bande pas simple pour réfléchir. La musique rentre un peu dans cette catégorie là où ça peut vous créer un mood qui est pas mal pour jouer. Ça peut vous mettre dans votre bulle ça peut activer votre concentration mais en faisant ça vous allez perdre de la concentration. Typiquement si vous regardez sur le code de la route pour tous ceux qui ont 16, 17, 18 ans en général vous avez des questions en code qui vont vous dire est-ce que la musique c'est bien pour la voiture ? Et la réponse c'est non. Ça déconcentre la musique. Votre cerveau il est occupé à écouter de la musique et il sait pas faire de choses à la fois. Donc vous êtes moins concentré sur conduire votre voiture piloter votre champion. Le truc c'est qu'en voiture ça vous empêche de vous endormir. Ça c'est intéressant pour la musique ça occupe le cerveau et ça le maintient éveillé. Donc en fait pour la voiture la musique c'est d'autoriser ces produits pour occuper les gens pour pas qu'ils s'endorment au volant. Sur League of Legends si vous êtes en train d'écouter un stream d'écouter de la musique ou autre souvent vous êtes en train de perdre des facultés cognitives parce que vous êtes occupé à faire autre chose. Ça peut être intéressant si vous n'utilisez pas à 100%. Moi-même je joue avec de la musique de temps en temps. Par contre quand je veux vraiment progresser c'est zéro musique. Les joueurs pro je sais qu'en général les coachs ils ont parfois un sujet avec leurs joueurs c'est sur scène il n'y aura pas de musique. Du coup il faut que tu t'entraînes à jouer sans musique parce que sur scène il n'y aura pas la musique pour te mettre dans ta bulle. Et si tu comptes sur ta bulle pour activer ton cerveau et te dire ah là je suis en forme et je vais faire des choses dès qu'on change d'environnement ça ne marche plus. Alors que si tu n'es pas habitué à avoir ce genre de béquille en musique pour rentrer dans ta bulle tu vas trouver d'autres méthodes qui sont un peu plus performantes. C'est ce que je sais sur la musique sur les performances en bien ou en mauvais. Par contre pour tout ce qui est rythmique si tu veux courir si tu veux faire tes courses typiquement ils mettent une musique avec un certain rythme dans les centres commerciaux pour que tu marches un certain pas. Des petites techniques comme ça si tu veux courir ou cadencer les tambours de guerre ce genre de choses là c'est pour tenir un rythme et la musique c'est très bon sur les performances à ce niveau là. Tu veux tenir un rythme à la course à pied tu te mets un certain BPM sur ta musique et tu vas voir notamment le gros bong 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 qui arrive tu vas naturellement synchroniser sur la musique. On a ArthurMC 4279 Bonjour j'ai une petite question sur Action Mead je joue on it Kraken coque en acier ou Mercure puis BRK puis Terminus Ginzu au bout du rouleau et je me demandais s'il ne serait pas intéressant de vendre les bottes en late game pour un Runan étant donné qu'Axhan ne manque pas de mobilité. C'est une question qui a changé très récemment. Je pense que du part le fait que tu aies un perso onite ou un perso crit avant vendre les bottes à la fin c'était pour obtenir un Danseur Fantôme et plus Attack Speed quand tu joues onite le problème que tu as c'est que tu as tendance à jouer un peu Tourelle déjà donc les bottes c'est pas très pratique donc tu peux te dire je prends un item de Mousse Speed qui va me permettre de toute manière aller chercher les dégâts que je veux ou je prends un item en late qui m'intéresse que ça soit le Runan pour mettre plus de dégâts le souci c'est que là avec ton build tu es en train de m'expliquer que tu vas taper le cap d'Attack Speed du jeu donc racheter de l'Attack Speed en plus c'est moins pratique d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel Riot est en train de travailler parce que jouer onite c'est acheter 3,5 d'Attack Speed alors que le jeu n'en alloue que 2,5 il n'y a plus l'état de tempo pour dépasser ce qui se passe c'est qu'avant ça aurait été bien de prendre un GA ou une plaque du mort qui vous permet d'avoir de la mobilité tout en gagnant du coup du tanking ce qui peut être intéressant pour rester en mode tourelle tout en ayant de la mobilité ce qui est à prendre en compte c'est que si tu veux vendre tes bottes en late pour un Runan maintenant il y a le nouvel item par dessus tes Berserker et ça te donne de la mousse speed on it et donc tu te retrouves avec un objet qui est vraiment sympathique et qui donne de la mousse speed on it je pense qu'il ne faut pas vendre ces bottes il faut les upgrade maintenant mais fais des tests le truc c'est qu'il faut que tu regardes à ce que ton nouvel item ne te dépasse pas au niveau du cap d'Attack Speed et si ça te dépasse au niveau du cap d'Attack Speed prends plutôt des objets qui vont te permettre de tanker un peu plus plutôt que de faire plus de dégâts le tout vers les dégâts ça a un problème en late game surtout quand tu tapais l'action je pense que t'as besoin d'un tout petit peu de survie le temps de mettre tes dégâts parce qu'en duel tu vas commencer à attaquer des choses qui vont te répondre et qui vont quoi te jette pour prendre la question suivante on va aller chercher de Matteo Longobardi salut d'abord merci pour ton contenu très complet simple à comprendre et ensuite si tu pouvais supprimer un champion lequel serait c'est pourquoi perso Fizz je le trouve trop complet des dégâts de range du CC de part 100 R des gros dégâts un dash c'est des gros dégâts deux fois d'ailleurs et même un deuxième avec une invincibilité ou une incapacité à être ciblé bonne question je pense qu'il y a des persos qui sont assez problématiques pour le jeu et qui sont parfois difficiles à équilibrer je ne serais pas surpris que K-Santé je suis top laner mais principalement je pense que K-Santé n'apporte pas tant que ça au jeu pour la complexité qu'il va apporter dans ses matchups c'est un tank briseur qui joue très très fort et qui est véritablement trop surquitté donc pour le moment à l'heure actuelle si j'avais à supprimer un champion ça serait plutôt K-Santé si je réfléchissais par lane dans la jungle je pense qu'il n'y a pas de gros offender il y a des persos qui sont un peu plus dures à gérer mais ça va je pense qu'en termes de suppression je supprimerais personne est-ce qu'il y a un champion en jungle qui m'a vraiment fait rager sur les mécaniques non pas tant que ça au mid je trouve qu'en assassin Akali c'est trop fort et Akali c'est trop fort parce qu'on lui donne un truc qui s'appelle de la vraie invisibilité en combat et contrairement à la plupart des champions invisibles qui quand on les attrape servent plus à rien Akali n'a pas ce problème là parce qu'elle a beaucoup trop de dash et de sortes de mobilité qui lui permettent de jouer avec son invisibilité d'attendre et de vous éclater ce qui fait qu'elle brise un peu la règle des 2 secondes dans League of Legends vous êtes censé mourir en 2 secondes sur les assassins mais en ayant l'information en pouvant réagir Akali elle est invisible vous voyez rien elle va vous toucher elle vous attaque elle va vous suivre même s'il y a une TP et un flash et elle a des dégâts 2 zones d'assassins donc vous connaissez ma haine pour Akali pour moi c'est un champion qu'il faut supprimer parce que la version qu'on a d'Akali elle est pas à scène pour le jeu d'ailleurs dès qu'elle est bien maîtrisée elle énerve tout de suite j'ai pas grand chose à dire sur la plupart des mages même s'il y a des persos qui pourraient juste être supprimés parce qu'ils sont trop vieux typiquement Emmerdinger tu retires Emmerdinger du jeu ça change pas grand chose mais c'est pas ce que je supprimerais au niveau des ADC je ferais partir Nila ou Samira parce que fonctionnellement ils ont essayé de faire quelque chose avec Nila et je pense que ce serait Nila à supprimer mais elle se retrouve à jouer comme Samira un peu différemment mais la même chose elle appuie sur R et si elle arrive à appuyer sur R elle est bien c'est pas les mêmes champions à jouer jeudi mais ils ont vraiment la même niche qui est c'est un champion un combo qui va double dâcher sur la tête et qui va de one shot s'il est devant ok c'est cool et en support est-ce que je supprimerais quelque chose peut-être qu'en support il faudrait retirer un enchanteur pile il faudrait supprimer Sona ou Seraphine je suis désolé mais c'est les mêmes champions et là il y a une vraie redondance mécanique je dirais c'est ça mais vous savez si j'ai un perso à supprimer ce serait Akali je pense que dans les assassins il y a mieux à faire que Akali et le perso est juste assez frustrant parce que dès qu'il est fort il est fort partout c'est pas très intéressant c'est vraiment pas très intéressant de jouer contre par contre c'est très sympa à jouer c'est le problème de League of Legends la plupart des gros tongs il suffit de baisser leur valeur c'est bon mais c'est qu'à santé Akali que je mettrais en avant question suivante de Davin Pinto incroyable la qualité des vidéos merci qu'est-ce que tu penses de la théorie du red side à OLO celle que Pandore a partagé il y a quelques temps alors je suis allé m'enseigner sur la théorie des red sides parce que j'ai pas réussi à voir la vidéo de Pandore enfin quand quelqu'un dit quelque chose sur internet si vous posez la question essayez de me mettre le lien ou au moins le titre de la vidéo que ça concerne que je puisse aller regarder l'extrait parce que là juste savoir par contre je me suis renseigné sur la théorie du red side à OLO qui est une théorie qui a tendance à dire sur le fait que à OLO le red side c'est OP c'est vraiment OP et ça vous permet de gagner des games à tel point que vous avez des joueurs qui en général sont à 45% de win rate en blue side et sont à 60% en red side c'est probablement très vrai sur les lanes la jungle moins sur la bot lane et ça tient simplement du fait qu'en solo queue si vous savez très bien jouer vos lanes avoir un counter ça a beaucoup d'impact sur votre liberté dans la game et ça vous permet de jouer très correctement et d'avoir des avantages typiquement moi je suis top laner j'ai entre 5 et 10% d'écart entre mon blue side et mon red side pourquoi ? parce qu'en blue side ça va counterpick comme des sacs et si ça me counterpick comme un sac et bien j'ai pas le push donc ça veut dire que toutes les options early je les ai pas donc ça veut dire que toutes les games qui vont snowball j'ai un désavantage à l'inverse si vous avez des piques qui sont turbo broken en early game ou qui vous permettent de jouer et qu'il faut les avoir en premier avant le blue side c'est très fort si vous êtes un jungler typiquement que vous voulez généralement prendre un priori au pick vous allez avoir des win rates qui sont très sympathiques si le priori au pick est topé et pas ban ça arrive vous avez des bans qui sont à la frustration plutôt qu'à l'OP typiquement on a eu Atrox et Yumi l'année dernière vraiment nul mais avec des taux de bans incroyables mais vraiment nul vraiment pas jouable vous jouiez ça c'était perdu vous avez ça à gérer mais la théorie du red side à o'hélo ça correspond purement et simplement à ce facteur qui est que en fait si vous avez des gens qui savent exploiter des bons counters et bah vous êtes blue side vous êtes obligé de jouer hyper safe pour pas avoir trop counter ou si vous avez des counter nets votre adversaire saura jouer typiquement à o'hélo vous partez du principe que un gars vous jouez train d'amère il va jouer malfit mais il peut tout de même être nul sur malfit à o'hélo tout le monde saura jouer un malfit train d'amère c'est le plus sortable la théorie du red side elle est plutôt là dessus je pense qu'elle est pas aussi complotiste qu'on sort où les gens disent oh le red side le red side c'est ce qui fait monter non ce qui fait monter dans League of Legends et ce qui fait vraiment monter dans League of Legends c'est d'améliorer son jeu et de toujours être meilleur dans les faits même à plus haut niveau la différence entre quelqu'un qui monte Challenger 2000 LP et quelqu'un qui monte Challenger 1500 LP à nombre de games équivalents ça veut dire qu'il est meilleur tout le temps qu'il soit blue side ou red side ça se trouve le win rate de tout le monde c'est 45% en blue side et 55% en red side le truc c'est que vous serez en moyenne on va vous donner 50% de blue side 50% de red side à vous de faire en sorte qu'à niveau égal vous ayez 46% en blue side et 56% en red side et 56% en red side de win rate le 1% fera la diff et va vous monter plus haut donc c'est une théorie intéressante mais qui à la fin ne change rien sur la manière dont vous allez monter si on passe à la question suivante de Rajin Khan existait un indicateur permettant d'avoir une idée du niveau de macro d'un joueur impossible de quantifier la prise de décision non ça se voit en fait on est dans un niveau dans lequel League of Legends on a un niveau de jeu qui est très fort et tu vas quand même pouvoir avoir des joueurs qui jouent plutôt macro plutôt micro et plutôt regarder les secteurs de jeu macro dans lequel ils jouent typiquement gestion de wave gestion de lane gestion du warding comment est-ce que tu fais l'attribution en mid game et est-ce que tu te rates pas sur tes ouvertures ouverture de lane ouverture de map à chaque bac ça c'est des points macro qui sont vérifiables quantifiables et qui sont critiquables typiquement c'est ce que je disais à Gurk Dulux dans la vidéo que j'ai mis pour les patréons où il me parlait de Léona Panthéon et qui me disait comment je m'en sors sur la lane la première chose que je lui ai dit c'est ta lane tu t'en fiches t'es un support à engage tu bac tu reviens t'es mid tu gank ça c'est de la macro de support c'est comme ça que vous jaugez et au fur et à mesure que tu montes en niveau t'as de plus en plus de critères qu'il faut maîtriser et les niveaux tu les sens par rapport à un socle de base typiquement réussir à warder à 3.30 avoir une ward sur le 2.45 3.30 sur ta wave à la top lane avant la mid lane ça c'est un niveau de jeu macro c'est pas la micro à partir de ce moment là il y a des gens qui vont arrêter de warder parce qu'ils maîtrisent leur macro en se disant de toute façon je serais pas gankable et plus t'es sérieux sur ces petits trucs là et sur ta prise de décision ou quand on prend une de tes décisions on est capable d'aller un cran un cran plus le plan de jeu macro d'un joueur va être bon et quand t'as l'habitude tu réussis à avoir des joueurs qui sont intelligents en macro parce qu'ils arrivent à te sortir des choses que tu vois pas venir en termes de déplacement en termes d'utilisation de la map où ils sont toujours au bon timing c'est dur il y a des gens qui se coûtent bien des gens qui se coûtent mal typiquement moi je suis pas un très très bon scooter j'ai du mal à voir quand un joueur est bon il y a des gens qui me disent ce joueur c'est vraiment la prochaine pépite et effectivement il va en l'EFL et ça a été vu en MNT il y a des gens ils sont très bons et alors qu'ils sont goldalol mais ils sont capables de me dire systématiquement lui ce joueur il est bon lui ce joueur il est bon lui ce joueur il est bon parce qu'ils arrivent à sentir la qualité de clic ils arrivent à sentir la qualité de macro pour avoir une idée de la macro d'un joueur c'est vraiment ce que je t'ai dit c'est stratifier et bien connaître tes préceptes macro de base et c'est pour ça que je fais des vidéos au Patreon parce qu'en fait peu de gens les connaissent vraiment moi je suis un joueur macro je monte pas la micro et donc apprendre la macro aux gens c'est intéressant parce qu'apprendre la micro c'est exécuter être rapide et avoir une prise de décision instantanée ça se fait c'est soit vous l'avez soit vous l'avez pas ça s'entraîne mais ça s'entraîne en faisant du sport ça s'entraîne en étant en forme ça s'entraîne parce que les gens ils ont des doigts bien moi j'ai eu des attelles pendant 2-3 ans sur les deux poignets vous pensez bien que le micro ça a pas été mon fort pendant quelques années et j'ai pas mal perdu il y a l'âge qui rentre en compte par contre le cerveau ça se travaille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand je ressortirai quand je pense qu'il y a des vidéos qui mériteront d'être positionnés et oui la prise de décision c'est quantifiable il y a les bonnes et les mauvaises prises de décision les prises de décision discutables les bonnes et les mauvaises et des fois il y a des mauvaises mais ça c'est vis-à-vis d'une méta vis-à-vis de ce que tu penses du jeu l'avantage c'est que le goff légende ça change pas tant que ça sur les fondamentaux donc il y a vraiment beaucoup de choses à niveau division 2 à niveau LFL qui sont encore très discutables pour des joueurs qui ne maîtrisent pas la macro et c'est pour ça qu'on dit qu'un joueur il est intelligent une fois qu'il a maîtrisé les bases Envoi Xida Salut je voudrais rebondir sur une question à laquelle tu as répondu tu as parlé des personnages avec une courbe d'apprentissage infini comme Lissine ou Oriana est-ce que tu pourrais nous donner les persos qui selon toi en font partie et lesquels on retrouve au top du coup j'ai décidé d'agrandir ta question parce que je la trouvais très bonne j'avais effectivement discuté du fait qu'il y a des champions Riot Games avait défini ce que c'était qui est un noob sur un champion la réponse est entre 30 et 50 games si vous n'avez pas 30 et 50 games ok vous êtes un noob sur le champion entre du coup ce chiffre là et à peu près 300 500 en fonction la moyenne plutôt à 300 de ce qu'il disait vous allez rentrer dans la catégorie où vous maîtrisez le champion et les mains c'est à partir du chiffre suivant et il y a des champions sur lesquels techniquement ce chiffre de 300-500 il n'a aucun sens parce que les champions le concept quand vous apprenez vous apprenez vite quand ensuite vous êtes dans la phase de main vous êtes comme ça et quand vous êtes en main vous maîtrisez nickel le champion mais votre champion vous apportera plus rien au win rate il faut juste travailler sur vous c'est pour ça qu'en général on considère que OTP c'est pas mal pour apprendre le jeu mais que si vous restez sur votre OTP vous allez commencer à développer des problèmes et votre OTP va vous baisser parce que vous connaissez parfaitement la micro moi j'ai utilisé le fait de jouer Malphite et Karen en deux saisons pour monter Master l'idée de base c'est que Malphite je apprenais avec un champion simple à comment jouer ma lane et à me positionner sur les waves et Karen comment démolir mes matchups j'ai joué mes waves plus mes matchups c'est comme ça que j'ai progressé la question c'est quel champion je prendrais pour le suivant de manière à pouvoir essayer de progresser un peu plus loin mais ça c'est OTP c'est devenir un maître du champion pour se concentrer sur le jeu il y a des champions qui ont une portée infinie comme ça plus vous jouez mieux vous êtes et donc à la top lane ça va être facile cas santé en général les persos que vous voyez en pro ils ont une maîtrise qui est très longue en général les persos que vous voyez en pro et qui sont très rarement joués ils vous disent oh le joueur il est incroyable ils ont une maîtrise qui est très longue vous avez Fiora potent typiquement sur Fiora il est très 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 fort vous avez cas santé parce que cas santé c'est un tank avec un scaling plus ou moins fini dans la manière d'être maîtrisé enfin cas santé cas 300 games il va vous écraser beaucoup plus fort qu'un cas santé à 50 là où on Malphite ça changera rien je pense que vous avez Riven même si Riven a commencé à être coincé un peu par le jeu à un moment donné ce qui fait que vous pouvez pas aller plus loin que ce que permet de faire le champion mais c'est un gros 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 scaling très lointain mais je dirais cas santé et Fiora au top vous avez je dirais pas Camille parce que Camille est un peu plus limitée que Fiora Fiora il faut vraiment faire plus de trucs pour la faire fonctionner et quand vous êtes vraiment très bon ça marche bien Jax n'a pas ça typiquement Jax au bout d'un moment il est arrêté par le fait que c'est un perso très linéaire Fiora tout est déplacement cas santé aussi alors Old Jungle je serais pas étonné qu'il y ait Lilia que Lilia c'est tout du micro spacing avec des sorts à mettre des timings il faut jamais rien rater tout en se positionnant bien vis-à-vis des adversaires et ça c'est très 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 compliqué vous avez Lissine aussi qui est probablement là dedans et qui est le plus grand offender de ça dans le sens où Lissine Lilia tout est déplacement mais c'est beaucoup de micro Lissine il y a la macro avec vous traversez tous les murs votre perso il sait pas faire tant que chose que ça par contre il est fait très bien et c'est très impactant Lilia ça a des limites quand même mais bon Tarzan était très fort sur Lilia en pro et il y a une raison c'était en LPL à la mid lane je pense qu'il y a Oriana il y a probablement le blanc parce que le blanc elle a ce mix un peu bizarre de match control assassin mobile qui marche mais Oriana c'est vraiment très 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 puissant parce que c'est du contrôle de terrain vous avez je pense Syndra on considère là c'est Knight qui disait ça donc Knight le mid laner chinois mais qui joue en chine pardon qui est trop fort il sort des Syndra où lui il est capable d'avoir deux boules sur le terrain de stun deux personnes différentes en même temps avec des angles différents max range avec Syndra en fight je connais personne qui sait faire ça hormis lui quand il y a une personne dans le monde qui contrôle un match control aussi bien c'est que le match control il a littéralement scaling infini en termes de courbe d'apprentissage au niveau des ADC je ne serais pas étonné que des persos comme Draven une courbe d'apprentissage très longue ensuite les ADC sont des persos qui sont assez simples fondamentalement et dont la courbe d'apprentissage est plutôt sur la connaissance du jeu et pas tant sur l'ADC en question et les mécaniques paradoxalement vous avez probablement Vein aussi mais Draven et Vein sont un peu différents parce que Vein c'est dans du positionnement en permanence micro micro vous voyez la Vein de Uzi qui était absolument infect à gérer je pense que ça c'est un perso et Draven à cause de CH parce que vous pouvez contrôler CH et donc c'est plein de micro clics et donc il y a beaucoup 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 de maîtrise à aller chercher un Draven au niveau des supports très bonne question au niveau des supports je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait des scaling infini ils sont limités d'une certaine manière tous dans leur route c'est une classe qui est très utilitaire sans être vraiment couteau suisse vous me sortez un support un mid couteau suisse un top couteau suisse maintenant vous n'avez qu'à santé pour couteau suisse mid vous avez tout ce qui est TF Jace qui fonctionne bien vous avez Harry en couteau suisse qui sont assez difficiles à jouer d'ailleurs TF et Jace sont deux persos qui skilent avec votre niveau de jeu donc qui ont des scaling très élevés aussi infini je ne suis pas sûr mais qui ont ce genre de choses là le support couteau suisse pour moi il n'y a pas vous avez les pillars les engageurs les mages tout ce qui tire de loin les gens qui conduisent très très mal bravo Starner ici pour ce déplacement j'ai pas grand chose à dire là dessus je pense au niveau des supports j'ai rien à rajouter et donc je pense que j'ai répondu à ta question et même plus puisque je fais tous les rôles ensuite Blacksefy est-ce que les google sheets que tu as dans le guide matchup donc sur mon discord vont être mis à jour pour celui pour top j'ai remarqué que certains liens redirigés avec des sheets basant encore sur des vieilles runes c'est pas moi c'est pas toi qui gère les google sheets et c'était pour savoir s'il y aurait une nouvelle recherche d'OTP la réponse c'est pour le moment c'est moi qui le fait parce que c'est moi qui juge si la sheet est bonne et je n'utilise pas les runes parce que je pars du principe que grosso modo soit sur mon discord ou sur mes vidéos avoir les runes à jour ça se fait et que globalement ce qui va vous être très important dans ce genre de sheet c'est le feeling du champion on vous donne c'est une option de jouer le champion je cherche les matchups je cherche les timers je cherche comment on joue les petites interactions qui ça ne change pas quand j'ai une fiche qui est exclusivement bonjour en fait voici les runes voici les builds on passe c'est pour ça que je ne les mets pas je ne cherche pas à les mettre à jour moi-même à refaire les sheets parce que le boulot que c'est et en plus je vais prendre des sheets un peu anciennes typiquement moi je me suis fait tout mon apprentissage de Gwen sur une sheet qui n'est pas très à jour par contre il y a toutes les interactions micro il te dit quand est-ce que tu roules sur son adversaire il te dit quand est-ce que tu roules pas sur ton adversaire il te dit quand est-ce qu'il faut se méfier et tu adaptes tu cherches les sheets sont censés être avant tout un moyen de gagner dans ces 50-300 games c'est le moyen de gagner 45 alors vraiment parce que quand tu découvres le match-up pour la première fois c'est bien qu'on te dise tu dois le jouer comme ça plutôt que de tester 3 fois à chaque fois c'est pour ça que je vais continuer à faire les guider match-up et que maintenant que j'ai un peu plus de temps je pense que je vais essayer de m'y remettre un tout petit peu parce que j'avais fini la top lane mais il me reste encore la mid lane à faire la DC il n'y a pas grand chose on supporte pas tant que ça et en jungle pas tant que ça même si je les mets quand je les trouve c'est pas ce que tu cherches à faire grosso modo il y a une règle qui dit que ça c'est de l'analyse de données si t'as un faible nombre de parties ton erreur est très grande donc le win rate est peu précis à l'inverse si t'as un grand nombre de parties ton win rate est très précis c'est le problème qu'on a c'est qu'en fait si tu attrapes et c'est pour ça que moi les vidéos que je vous donne comptent à partir de émeraude et plus c'est une manière à prendre le top 15% des joueurs mais en éliminant les challengers et les maîtres et les grands maîtres que je vais écraser au nombre grosso modo ils vont être dans les datas mais ils vont pas avoir un impact ce qui fait que fonctionnellement je récupère l'émeraude avec un impact du diamant qui est notable et avec un impact du master qui est sensible ce genre de choses là parce que les masters jouent beaucoup vous allez avoir ça et moi ça me permet de vous sortir des runes qui sont intéressantes pour le commun des mortels qui jouent bien parce que c'est des gens qui en général tout le monde peut monter master ça c'est quelque chose qui se fait parce que c'est rentré dans le top 1% ça c'est de l'entraînement à moins que vous ayez enfin à moins que vous ayez des handicaps qui sont assez précis tout le monde peut monter master top 1% ça se fait et avec une nouvelle vidéo parce qu'on a la 3ème game aujourd'hui ça va être assez long donc tout le monde peut monter master comme je le disais et le truc qui est à prendre en compte c'est que du coup qu'est-ce que tu veux regarder quel est l'autel typiquement moi en diamant master quand je joue je vais avoir tendance à essayer de regarder ce que font les OTP qui sont un peu plus haut que moi et à regarder ce que font le commun des mortels quand je connais pas le champion parce que les OTP c'est ce qui m'intéresse c'est ceux qui montent le niveau au-dessus de moi et je vais regarder quelles sont leurs optimisations mais là je vais regarder je vais me poser beaucoup de questions et donc je regarde très très peu le master elo ou le challenger à la limite on utilise le diamant 2 plus pour voir s'il y a des technos qui sont assez sympas pour parler à des pros parce qu'en gros les pros on part du principe qu'ils doivent faire fonctionner des piques un peu bien mieux donc il y a des choses qu'on enlève si tu es quelqu'un qui n'est pas au minimum mi-diamant tu prends l'émeraud de plus et tu regardes le pourcentage de win rate à partir du moment où t'as des pick rates qui sont au-delà de 20% tu fermes les yeux sur le win rate tu prends le meilleur parce que grosso modo ce qui se passe au niveau de Riot Games c'est si t'as le choix entre 3 runes qui sont prises à 20% 25% et 45% il n'y a pas trop d'impact sur le pick rate Riot a divulgué une chose c'est qu'en général si tu vois 2 runes ou si tu vois 2 items et qu'il y en a un qui est pris par tout le monde et qu'il y en a un autre qui a 1% de win rate en plus mais qui est pris par 5% des gens il n'est pas nécessairement meilleur c'est juste que les gens qui le prennent ils font un choix de sortir du défaut et ils sont déjà meilleurs sur leur champion par contre si tu vois la même chose et qu'il y a plus de 2% d'écart en win rate en faveur de celui qui est pick par moins de gens ça veut dire qu'il est probablement plus fort c'est la gestion des populations qui te permet de comprendre c'est pour ça que moi j'arrive et que je vous fais des vidéos des vidéos des vidéos où je parle de ce genre de choses parce que ça je le sais instinctivement ça fait longtemps que j'ai fait 10 ans saison 14 c'est ça 14 ans que je suis sur League of Legends et 7 ou 8 ans dans le monde professionnel et dans le monde du haut niveau donc à partir de ce moment là je commence à savoir ça et en plus du fait de ma thèse étudier des datas et connaître des biais je sais faire un peu instinctivement parce que le cerveau il tourne là dessus ce qui fait que c'est un peu compliqué de répondre simplement à ta question je pense que je t'ai donné l'idée pour citer un niveau normal entre guillemets genre deux moyens à bon à voir à très bon et si jamais tu veux savoir une chose ne te fie pas du tout aux trucs qui sont très peu piques les win rates ils bougent beaucoup d'un patch à l'autre si tu veux avoir une idée d'une rune et comment elle se passe tu restes sur ton émeraude plus et tu changes le patch et tu vas voir il y a des runes qui fluctuent peu et des runes qui fluctuent beaucoup en général les runes qui sont peu piques peuvent faire 53% 47 53% 47 d'un patch à l'autre et tu sais qu'en fait elles sont moyennes à 50% dans ce cas là tu fais la moyenne alors que les runes qui sont beaucoup piques elles vont faire 50,3 50,5 par contre si tu en as une qui ne bouge pas et qui tout au long du patch reste bon avec une population de peu près 10% pose-toi la question est-ce que c'est parce qu'il y a un build particulier qui va avec et là il faut regarder les builds des OTP pour voir s'il n'y a pas des technos mais les OTP ça arrive après les challengers ça arrive après les challengers mieux vous regardez comment ils jouent que ce qu'ils jouent c'est ça que je dirais pour répondre à ta question question suivante de Shrimpy Pie ça doit être rigolo comme plat d'ailleurs salut merci pour le contenu dingue il t'a fourni merci à toi tu gères de fou et c'est agréable d'avoir autant de bonnes données à faire avec un présentateur de qualité j'essaye ma question c'est par rapport au classement des joueurs sur leur champion je suis actuellement en rang 200 et quel qu'avec Tariq et mon objectif est dans le top 100 tu es quelqu'un de fabuleux sache-le comment le classement est calculé comment monter dans ce fameux classement la question était très longue elle a été coupée au montage alors il se trouve que je suis monté top 3 Europe mal fit moi même que j'ai mon frère qui est monté à une époque dans le top 10 monde de Maître Yi il y a longtemps ce genre de choses là donc on a eu l'occasion de se poser beaucoup la question sur qu'est-ce qui influait sur ce top 100 et moi même j'ai pu regarder comment je montais d'une place après l'autre récemment donc pour le coup j'ai une bonne idée ce qui se passe c'est qu'on va régler on va regarder ton winrate on va regarder ton KDA on va regarder le nombre de games pendant lequel tu as ce winrate et on va regarder le hello sur lequel tu es résultat des courses si tu veux maxer ton Tariq paradoxalement pour rentrer dans le top 10 il faut être master il faut réussir à remonter avec à peu près 60-65% de winrate sur ton champion en une cinquantaine de games minimum avec un KDA qui n'est pas si important que ça et ça peut aider pour les départs pour les places ultimes pour rentrer dans le top 100 alors on va aller chercher League of Crafts je vais vous montrer ça rapidement on va prendre Tariq par exemple parce que je ne vois pas pourquoi je me priverais on va aller voir les meilleurs Tariq voilà je vais te donner ça et l'écran de gauche voilà donc on est sur League of Crafts qui est probablement à l'heure actuelle la meilleure référence que j'ai pour dire si vous êtes le premier et vous remarquerez que déjà les premiers vous ne posez pas trop de questions les winrates moyens ils sont de l'ordre des 75% 74% ce genre de choses là entre 50 et 100 games et si vous tombez en dessous en termes de winrate pour être premier c'est juste des smurfs qui ont 93% de winrate ils abusent la due au queue avec un mate qui est fort qui les en re-roll voilà 93% de winrate T1 c'est de l'abus de smurfs souvent ce qui va arriver avec ce genre de compte master c'est que c'est des gens qui font le rush master et qui ensuite arrêtent qui vont se retrouver des 1 ou ce genre de choses là ou qui montent des comptes et qui en montent plusieurs avec un champion tu remarqueras que si tu veux rentrer dans le top 100 tu vois j'ai pas vu autre chose qu'un diamant d'oeuf le winrate moyen il est absolument incroyable et donc un gars avec 80% de winrate diamant d'oeuf il bat pas des gens avec 54% de winrate sur 85ème parce qu'il en a 43 c'est comme ça que ça fonctionne et tu peux retrouver la majorité des choses et si tu veux aller chercher le top 200 tu vas remarquer que globalement sur Tariq bah t'es coincé parce que il faut être diamant 3 avec des winrate de fou parce que Tariq c'est un perso qui a des winrate de fou mais de fou c'est pas pour rien que je le mets très haut dans ma tier list tout le temps c'est que si vous prenez mettons Malphite qui est un perso dont je connais plus moi j'étais dans l'ordre de 66% de winrate en train de monter avec des KDA qui sont ok j'avais fait une soixantaine de games j'étais arrivé master et à ce moment là j'étais là en Europe et j'étais truc comme là dans le classement mais vous voyez Malphite d'un 57% de winrate en 90 games ça s'attrape c'est un winrate d'OTP ça se fait là sur Tariq tu remarqueras que les winrate ils sont un peu forts en ce moment d'ailleurs je suis très surpris qu'il y a un challenger à la tête qui joue Malphite et qui a 70% de winrate avec le champion allez regarder ça ça m'intéresse et puis ça dépend de ton serveur parce qu'il y a des serveurs sur lesquels c'est plus facile de faire 90% de winrate si tu vas sur E1 en reste d'ailleurs c'était pas ça l'arnaque de notre ami Tariq voilà il s'est mis sur E1 en reste et il est allé il est allé chercher tu prends un serveur sur lequel il y a un peu moins de niveau c'est mieux typiquement l'OCE c'est très bon pour ça mais je crois que c'est pas considéré l'OCE c'est pas toujours considéré mais grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne et donc pour monter ton Tariq paradoxalement si tu veux monter dans le top 200 monte ton elo c'est souvent une bonne option et c'est pas très facile à faire typiquement si tu veux chercher sur alors c'est un truc absolument incroyable que j'avais découvert au pif Renekton win rate n'ont aucun sens des win rate n'ont juste aucun sens typiquement déjà c'est du vietnamise je me trompe pas VN ouais Vietnam donc c'est des Renekton vietnamiens mais le Renekton qui a le plus de points de maîtrise enfin un des Renekton qui a le plus de points Flex Walter et West c'est un Renekton jungle only jungle c'est nul il est hors 4 parce que son pic le fait donc soit tu montes dans les points il faut jouer beaucoup soit tu montes dans les meilleurs joueurs dans ce cas là il faut monter ton elo ne gâcher aucune game et accessoirement attendre un reset de saison si tu l'as pas déjà fait parce que si t'as déjà 120 games sur ton tari et que t'es bien placé c'est là où t'es sur ton classement le classement il est très rigged pour les masters si tu veux monter un champion dans le top 10 mieux vaut être master ou diamant 1 c'est le niveau qu'on va te demander question suivante bonjour débutant sur le jeu je me demandais si tu avais certains outils pour apprendre les termes essentiels du jeu tels que que veut dire on hit létalité les boeufs des dragons dans quel mode commencer quand commencer la rankaine etc les notions de base du jeu plus généralement c'est le problème de ce genre de jeu un peu élitiste de base moi j'ai commencé sur Starcraft même le truc le truc comme ça on me disait il y avait l'opener Tourax et alors taper Tourax sur internet avec toutes les orthographes possibles j'ai jamais compris alors qu'en fait j'avais finalement compris que c'était Rax R-A-X et qu'il y en avait deux et qu'en fait c'était un diminutiste pour le nom Barak Baraks en anglais Google et ton ami ensuite c'est les guides pour parler mais sur les termes de base un hit létalité les valeurs des buffs des dragons j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que Google et ton ami cependant alors League of Legends a fait un truc qui s'appelle le LOL wiki que je vais mettre ici j'ai tapé LOL wiki et je vais sur le wiki de League of Legends c'est un wiki qui est à jour si tu veux savoir comment se passe un champion ou autre en général il est à jour et le souci c'est que c'est difficile de naviguer dessus donc la stratégie c'est de taper ton nom de champion LOL wiki on hit et tu vas regarder c'est en anglais c'est le seul truc mais c'est des choses qui vont te permettre d'apprendre et souvent ça va te donner toute la classe les liens les machins les bidules et il ne faut pas hésiter à aller regarder le on hit c'est tout ce qui se passe sur une auto-attaque par exemple la létalité tu vas l'avoir et si tu tapes en anglais dragons tu vas même avoir pardon tu vas même avoir le dragon soul ce qui est vraiment ce qui peut t'intéresser et ça va t'emmener vers le dragon slayer qui va te permettre de te donner le nom des souls et ce qu'il y a ça c'est le meilleur outil pour savoir quand j'ai un doute je vais commencer par regarder le wiki et ensuite moi à mon niveau on commence à le challenge donc on vérifie le wiki typiquement il y a des wiki qui sont faux celui de kalista et c'est pour ça qu'il y a eu un changement de kalista parce que le wiki est totalement faux pour ce qui est de quand commencer la rancaire des notions de base du jeu disons qu'il y a des articles pour débutants qui sont assez classiques qui sont bateaux mais qui marchent bien et les notions de base du jeu c'est pour ça que je crée mon patreon c'est pour ça que je crée cette chaîne le but du jeu c'est que j'ai trouvé aucune bonne ressource en français vraiment pas des bonnes ressources pour attaquer de base dans un mode un peu plus théorique et c'est ça que je vais construire dans les années à venir sur mon patreon ça n'existe pas ou alors il faut que tu payes des formations ce genre de choses là moi j'aimerais faire en sorte que pour 10 balles tu aies accès à la bibliothèque tu prenais deux vidéos que ça t'intéresse ou toutes si tu veux c'est pour ça que j'aimerais faire ça pour les bases 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 du jeu c'est très compliqué à trouver en français il faut trouver quelqu'un qui t'explique donc c'est pour ça qu'en général les gens qui ont vraiment du mal avec ça c'est beaucoup se renseigner beaucoup se consommer de contenu technique mais du coup tu vas d'abord avoir le problème des termes et ensuite il va falloir comprendre et il y a éventuellement des formations qui sont parfois pas mal mais j'avoue j'en ai pas eu prise donc je vais pas en recommander et surtout le problème des formations c'est qu'elles sont parfois un peu obsolètes vite parce qu'à vouloir faire trop je prends tout le monde bah on finit par plus être assez précis et c'est ça qui est compliqué les notions de base du jeu bah tu vas les apprendre en les jouant tu vas les apprendre en voyant des gens review je vais essayer de rendre ça un maximum disponible sur la chaîne même si moi je vais me concentrer surtout sur les guildes vous avez Siblife qui arrive bonjour continue ton contenu youtube je vais essayer c'est un réel plaisir dévoré est-ce que tu conseilles l'utilisation d'apps pour jouer professor UGG Blitz si oui lesquelles tu conseilles merci à toi et bon courage mon contenu fait que je déconseille les apps en général alors je les déconseille pas totalement je les utilise beaucoup mais je les utilise c'est un peu le truc c'est de dire une app c'est un GPS un GPS va te donner le chemin qu'il trouve optimal lui qui n'est pas forcément le chemin qui est optimal pour ce que tu fais typiquement si vous êtes des gens qui habitaient en région parisienne il y a probablement beaucoup d'entre vous qui avez fait ça vous avez si vous allez dans Paris deux options prendre le chemin du GPS qui esquive tous les bouchons qui va prendre tous les trucs qui va traverser Paris prendre toutes les petites ruelles vous faire traverser un sens interdit parce qu'il a été changé hier et prendre des feux vous battre avec trois piétons deux trottinettes une moto un cycliste et là c'est en admettant que vous êtes en voiture et on ne parle pas du fait si jamais vous avez un camion poubelle qui décide de s'occuper des poubelles ou parce que ça c'est le chemin qui va aller le plus vite ou vous restez sur le périph vous perdez trois minutes de plus mais il n'y a pas tout ça du coup vous optimisez pour la fatigue les apps c'est la même chose vous allez avoir quelque chose qui vous dit joue ça si vous n'avez pas le temps de suivre si vous jouez beaucoup de champions c'est bien moi j'essaye de vous montrer dans mes vidéos comment lire rapidement les informations parce que je vous montre les mêmes vidéos que j'ai moi j'utilise UGG pour la présentation je ne vais pas cacher les stats c'est un site que je trouve très joli et qui est plutôt pas mal et j'utilise l'Oralytics dès que j'ai besoin d'aller un peu dans la précision parce que c'est des gens qui décident de mettre des données qui sont très peu traitées avec beaucoup d'informations sur les données et en plus ils ont un Discord donc ça me permet de vérifier des choses de temps en temps mais je n'ai pas de problème contre Blitz pour Professor ou autre c'est juste que ces apps sont bien en première intention il faut vraiment fouiller dedans et vivre un peu dedans pour progresser à un bout d'un moment vous devez juste regarder les runes les runes et les builds et dire ça c'est pas mal parce que les apps vont vous donner des choses qui sont pas forcément un peu comme League of Legends quand ils vont vous proposer ils ont une app in game qui vous dit prenez cet item ou cet item ou cet item les apps ont un peu tendance je trouve à être très 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 directive il n'y a pas le côté lol où t'as cet item parce que cet item parce que cet item parce qu'ils ont beaucoup travaillé là dessus c'est vraiment bon les apps c'est bien au début il faut essayer de s'en défaire notamment parce que comme la musique les apps ça vous déconcentre League of Legends j'ai beau dire qu'il faut les optimiser ou autre qu'il faut se tenir au courant moi je suis quasiment un channel d'infos à ce niveau là mais si tu cliques mieux tu cliques mieux et par moments juste pas être déconcentré par les apps qui ont tendance à vous mettre énormément de tu far mieux que d'habitude là sur la courbe qui est pas ce genre de choses là je suis pas fan pour tout ce qui est gestion d'inventaire d'objets j'aime bien les apps et j'en ai pas de conseils en particulier et je pense qu'à moins qu'il y en ait une qui décide de me sponsoriser donc qui me donne de l'argent pour que je puisse faire plus de vidéos pour vous ça sera le deal et dans ce cas là j'utiliserai probablement plus l'app et vous me verrez inventer un peu les louanges mais c'est le jeu à ce moment là et vous le saurez parce qu'il y aura le bandeau je vais pas conseiller d'apps pour le moment parce que moi j'en ai pas je vous ai donné celle que j'utilise par transparence et je continuerai à vous donner celle que j'utilise par transparence parce que si j'ai une pub pour une app il faudrait que je leur dise excusez moi je vais quand même utiliser toutes les autres aussi ou alors filez moi toutes vos datas et là dans ce cas là j'ai pas fini d'enchanter les louanges parce que des datas brutes bien nettes d'une app ça j'aimerais bien avoir la main dessus mais je pense qu'ils font pas ça donc pas de conseils en particulier je pense que toutes les apps se valent bien il y a des petits spécificités vous savez alors c'est Death Heed comment gérer les potions potions rouges la refillable le triple tonic les cookies les élixirs quand vous êtes pas full stuff en gros quand les utiliser ou les vendre c'est pas très compliqué la potion rechargeable faut la faire quand tu as un premier quand tu as fait ton premier bac et que tu as 150 gold qui traînent ou tu veux une potion parce que normalement si tu bacs et que tu prends pas de potion tu te relâmes si t'as 50 gold tu prends une potion normale et si tu penses que tu vas bac assez souvent tu prends une potion rechargeable parce que ça te permet d'économiser des gold au long terme c'est à peu près ce qu'il faut faire en général si vous êtes un laner vous faites un bac vous achetez une potion parce que vous devez l'utiliser c'est des points de vie c'est des choses faut jouer avec faut jouer vers l'avance typiquement les bons joueurs ils vont dire j'ai deux potions il en a pas je vais trade comme un dingue c'est pas grave c'est pas un bon trade on fiche j'ai 400 pv en potion pas lui donc c'est pour ça qu'en général à chaque bac vous voulez acheter au moins une potion et que si vous comptez pas acheter de potion achetez une potion rechargeable sur votre premier bac le triple tonic la première vous la prenez dès que possible parce qu'en fait c'est pour une vraie potion c'est une potion qui vous donne des dégâts on hit sur les sbires ok cool et qui vous donne des gold et les gold vous les touchez quoi qu'il arrive donc vous la prenez à l'instant T la deuxième c'est un élixir de rage tel que son premier nom était fait c'était ce qu'on appelait la red pot à l'époque vous la prenez et vous aviez beaucoup de stats ce qui fait qu'il y avait même des starters à l'extérieur de rage sur even ou autre c'était la potion rouge mais une autre version un peu plus sympa et donc celle là en général vous l'avez au level 6 si je me souviens bien vous l'utilisez sur les gros trades quand vous allez all in votre adversaire vous la prenez avant et vous y allez quand on vous dive sous une tourelle et que vous avez une chance de vous battre vraiment pas que c'est perdu vous l'utilisez la troisième est à utiliser tel quel parce que bon elle vous donne un sort vous l'avez vous la prenez vous la consommez vous ne posez pas de questions elle est forte donc pour le triple tonic c'est très simple pour les cookies c'est plus complexe les cookies ça donne de la mana ça donne de la régène mana surtout c'est vraiment l'avantage des cookies c'est que ça va vous régène plus vous êtes low life donc les cookies c'est quelque chose que vous voulez prendre quand vous êtes bas en mana ce qui fait qu'il y a des stratégies parce que quand vous montrez une barre de mana vide à votre adversaire il dit pas de spell il a pas sans cesser je peux dive cookie vous reprenez instantanément de la mana il meurt parce que vous avez des stratégies les cookies c'est pas utilisé quand vous êtes full life donc c'est paradoxalement quelque chose que vous allez prendre quand vous êtes low life ou low mana et vous les utilisez comme ça si à un moment donné vos cookies vous les avez encore millés vous en avez trois mais c'est pas très très grave parce que c'est cool c'est intéressant et ça vous régène vraiment beaucoup en fight ou autre et donc les cookies c'est probablement les plus durs à utiliser juste ne les prenez pas full life sauf si vous partez d'un combat où vous allez jusqu'au bout vous avez une potion en cookie vous pouvez cumuler les deux et là à ce moment là vous le prenez full life en début de combat parce qu'en début de combat c'est plus facile de dire je prends ma poche je prends mon cookie et je me concentre sur le fight plutôt que de dire alors en fait à la fin je prends mon cookie pour avoir les 50 points de vie de plus non mettez les deux clics qui sont plus intéressants pour les élixirs quand vous n'êtes pas full stuff c'est compliqué là c'est vraiment compliqué en gros un élixir c'est vous perdez 500 goals pour avoir des stats là tout de suite que vous n'auriez pas facilement sinon j'ai posé la question à des joueurs pro des joueurs à l'époque quand moi j'apprenais ou autre et la potion c'est un peu particulier si vous ne pouvez pas finir un item que vous avez un fight que vous savez qu'il va être déterminant dans la game vous faites votre potion sinon les potions c'est très rare que ça soit intéressant ça coûte cher pour pas grand chose et grosso modo la plupart du temps en potion ou pas ça ne bouge pas grand chose si vous avez un drake important une âme et que vous n'avez pas fini vos items et que vous avez des goals potion même si je ne sais pas vous avez une vous avez une capsule vous avez deux composants vous avez 600 goals il vous en manque 300 mais vous devez être à l'heure pour le drake et il faut le battre et c'est une soul à défendre potion parce que la potion vous perdez 500 goals pour être plus fort au moment ça va vous donner quelque chose de gros typiquement on ne prend pas ça pour tout ce qui est Hérald ou autre mais les barons d'achors méritent des potions les soul méritent des potions les gros teamfights méritent des potions typiquement vous êtes à la base vous avez un gros fight qui attaque vous êtes en train de TP cliquez sur la potion pour avoir les PV supplémentaires ou les dégâts parce que vous savez que c'est du 5v5 et celui qui va gagner c'est bien et des fois et si vous êtes la personne qui doit tuer vous voulez un maximum de punch c'est en général comme ça qu'il se passe pour vendre vous vendrez que les cookies normalement si vous vendez des potions il y a eu un problème et vendre des potions c'est quand vous sortez de votre phase de lane en général vendre la refillable c'est quand vous passez full stuff et que vous n'en avez plus besoin genre full stuff genre vous avez un, deux, trois items vous voulez garder votre épée longue enfin entre l'âme de Doran et l'âme de Doran ce genre de choses là et il faut absolument les vendre quand vous commencez à devoir acheter des composants à 1000 gold et KG voilà c'est comme ça que je dirais quatrième vidéo on a dépassé l'heure allègrement là on va s'amuser pour la suite donc question suivante de Morgan qu'est-ce qui fait qu'un mage trouve sa place au bot en AP carry ou en reformulant pourquoi Ziggs, Carthus et Seraphine ou encore Vega et Brand peuvent-ils et sans jouer bot par rapport aux autres très 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 bonne question déjà pourquoi est-ce que les mages prennent leur place au bot c'est parce qu'à un moment donné moi je faisais partie des gens qui jouaient des stratégies étypiques parce que je jouais la 3v3 donc des funnels un peu chelous ce genre de choses là et on s'est aperçu que les mages au bot c'est fort surtout dans les compos double mages parce qu'un mage ça spike tôt ça a beaucoup de pok beaucoup de range et les ADC ça spike pas tôt et donc souvent vous avez un support souvent squishy que vous pouvez outpok et battre résultat des courses ce qui fait qu'il y a des mages qui fonctionnent mieux c'est les mages qui peuvent dépoucher très bien parce qu'à la bot lane l'ADC ça dépouche pas mal typiquement vous avez une Oriana l'ADC va principalement battre ça en termes de push en early game et ça va mal se passer à l'inverse vous aviez eu des Vlad ce genre de choses là des Kennen AD aussi mais Kennen qui se jouait en AD carry donc c'est plus un mag qui joue à l'AD carry mais vous avez aussi des mages qui vont jouer bonjour je survis on en parle plus depuis on a créé un truc qui s'appelle le Fasting Senna qui permet de mettre un mage à côté de Senna et ça fonctionne bien c'est pas pour ça qu'on a une Senna à l'écran mais ça marche bien les autres c'est Ziggs Ziggs ça dépouche ça pop très fort à partir de 1300 gold c'est plus pushable vous pouvez lâcher son support type Rome et donc vous créez un surnom sur la map Carthus c'est plus une stratégie Carthus ça a beaucoup de dégâts une fois que c'est bien joué ça dépouche bien et ça a un petit problème c'est qu'une fois qu'un ADC tué Carthus en général il y a tellement comite que Carthus peut juste continuer à jouer et le déboîter et les ADC n'ont pas vraiment moyen de tuer Carthus vite et Carthus c'est un personnage qui a besoin de mettre des dégâts autant alors ça paradoxalement je crois a disparu récemment parce qu'il y a eu deux nerfs de suite sur le cuspil de Carthus qui est vraiment sa manière de trade et de dépouche Seraphine c'est le même délire que Ziggs c'est beaucoup de CC beaucoup de support sauf que vous allez lui donner beaucoup de gold ça a pas mal de dépouche et sa weak side très bien Veigar et Brand c'est un peu différent Veigar c'est jusqu'avec un support il est capable de farmer très bien et qu'il y a des combos qui sont très forts typiquement essayez de jouer Veigar Ziggs Veigar pose la cage Ziggs pose son Z au milieu Z qui est une charge au sol qui déplace les adversaires dans la cage essayez typiquement Morgana Zaira aussi qui sont des combos qui fonctionnent bien c'est plus des combos où les gens ne se sont pas aperçus que la bot lane ça sert à mettre un personnage fragile ou un combo de deux personnages ensemble le personnage fragile c'est pour qu'il scale avec un support ou le combo de deux personnages ensemble et en fait je suis personnellement convaincu que c'est juste parce que les gens avec cliquet droit et que les ADC aiment cliquet droit qu'on a pas de mage au bot parce que à chaque fois que je sors des tierless chaque fois que je sors les mecs qui jouent les mecs qui jouent des mages avec des mecs qui jouent des supports engagés des mages ça surperforme parce que les ADC c'est pas fait pour tanker du burst et que si vous mettez une Léona et qu'à côté il y a une Senna la Léona va mettre ses CC et la Senna va tirer et puis voilà Léona Ziggs à l'éveil 6 ouais pire Swain avec n'importe quoi qu'il aide à fixer au level 6 ouais Carthus avec des CC devant lui vous prenez les cibles en isolé vous êtes mort Seraphine avec Senna c'est la botlane la plus faible du jeu par contre c'est le meilleur let game du jeu pour une botlane ça ce qui est trop Vegard c'est du free farm donc c'est pas mal Brand c'est juste un perso vous mettez n'importe où ça marchera c'est c'est plus ça mais en gros pour avoir un match vous devez avoir de la range du dépouche être capable de weak side d'une certaine manière et d'avoir beaucoup de burst si jamais en CC c'est comme ça que ça fonctionne typiquement vous jouez pas trop les karmas parce que vous avez du burst en CC mais vous avez de l'utilité mais pas trop vous voulez sur c'est pas fou et ça a pas nécessairement un bon dépouche une fois qu'on a dit ça question suivante Dragma qu'est-ce qui permet de différencier entre la lame de Doran et l'abatteur c'est très simple si tu fais un abatteur c'est que tu as déjà une lame de Doran plus sérieusement l'abatteur en premier ça n'est choisi que lorsque tu es sur que ta lane elle est tranquille et que tu peux pas forcer on peut pas te forcer ou que tu peux pas forcer typiquement si tu joues alors tu vas avoir ça sur la plupart des ADC dans un matchup ils servent gratuit mais où ils peuvent pas vraiment tuer tu prends un abatteur ça t'enlève 100 points de vie donc si tu joues slow tu vas surtout gagner 350 gold et à la fin tu vends ton abatteur ce qui va te permettre de générer un peu de gold le problème de l'abatteur c'est qu'il a subi plein fouet la hausse des items de Doran ce qui fait que maintenant l'abatteur c'est plus tu vois ta lane tranquille ça force pas tu sens que t'es bien tu prends un abatteur à ton premier bac parce que ça va te permettre de scaler un peu plus fort ensuite ça va améliorer ta phase de lane et ça va te permettre de scaler un peu plus fort il y a une exception notoire à ça c'est Urgot avec son Z puisque l'abatteur c'est du soin en hit et que ça proc trois fois à la vitesse d'attaque du Z de Urgot et donc ça fournit beaucoup de sustain à Urgot faut savoir ça mais l'abatteur c'est aussi simple que cela question suivante de Arcaz salut super vidéo comme d'hab comme tu as pas mal d'expérience dans le jeu 14 ans je me demandais quels seraient les champions qui pourraient être le plus intéressant un rework selon toi on m'a demandé les persos à supprimer maintenant c'est des persos à rework c'est pas forcément les mêmes je pense sincèrement que l'invisibilité d'Akali pose problème et sa manière de faire des dégâts en zone ça serait un assassin monocybe ça me plairait beaucoup plus donc je pense qu'il y a un bon rework à faire cas santé pour rework et d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire est-ce qu'il y a des persos à rework il y a des persos qui sont pas à supprimer mais qui sont à rework typiquement je pense sincèrement que Emerdinger et Timo méritent leur rework Emerdinger genre juste jouer avec des pets dans League of Legends c'est super sympa tous les persos à pets en généralisant des affiches il y en a d'autres moi je suis un grand fan de Yorick parce que il y a des stratégies qui sont disponibles que avec des pets et ça c'est rare donc je pense que Emerdinger pour ça mérite un petit rework le perso est bon mais vraiment c'est des zones de contrôle super dures mais vous battez Emerdinger vous vous faites battre par Emerdinger il n'y a pas de milieu et la plupart des choses qui font fonctionner notamment en support c'est que ses tourelles sont très fortes au niveau 1 en early game elles sont trop fortes et ensuite il ne sert plus à tant que ça et il utilise principalement ses dégâts ses roquettes pour tuer quelqu'un en one shot je ne trouve pas ça très intéressant Timo parce que je pense que c'est une très bonne fantasy de scout et que ça mérite d'être un peu modernisé parce qu'avant c'était un personnage qui allait trop vite pour tout le monde maintenant qu'il y a des dash c'est dur de jouer Timo donc il faut jouer sur d'autres stratégies qui sont moins sympathiques et l'idée d'avoir un scout qui met beaucoup de vision qui se déplace vite mais qui est un peu moins je te clique droit sur la lane ça peut être sympa et Riot le sait typiquement ils vont y aller est-ce qu'il y a des persos qui sont très vieux et qui méritent d'être rework ça c'est l'éternelle question je pense qu'ils s'en sont bien sortis avec Annie récemment j'ai pas d'ADC si j'avais un ADC si je disais justement il y a Samira et Nila qui sont ensemble et j'en supprimerais une des deux le truc c'est que je pense que Nila mérite juste d'être rework complètement parce qu'ils ont raté ce qu'il n'est l'histoire de Nila c'est bonjour je me bats contre des gros monstres le gameplay de Nila c'est bonjour t'as de l'XP avec moi et je te soigne et je te shield un peu plus elle se bat toute seule contre des monstres pourquoi elle a besoin d'un allié pourquoi elle shield son allié contre des monstres où c'est dans l'histoire il y a quoi qui marche dans Nila vous voyez je pense que Nila a besoin d'un rework parce que ça marche pas à ce niveau là dans les champions je cherche je cherche je pense qu'il y a des assassins qui méritent d'être un peu rework mais j'en ai pas tant que ça en tête en jungle peut-être Elise 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 c'est un champion fantastique qui marche plus elle marchait bien à l'époque où il y avait pas 18 camps par chose et où tu pouvais ganker très très fort en early game et qu'il fallait pas elle a pas de skilling à l'heure actuelle Elise c'est un personnage qui est très fort en early game mais qui passait son level 3 à rien et je pense que ça ça mérite un bon 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 rework et globalement je pense qu'avoir plus de jungle plus de jungle AP qui soit pas juste bonjour en fait je suis une Zyra je suis une Morgana et je mets des zones de contrôle même si c'est assez sympa je pense que ça mérite le coup d'oeil peut-être Fizz Fizz c'est un perso qui est bien conçu mais qui est un peu frustrant il y a quoi d'autre vous savez quoi je vais mettre le fandom de l'Holl Wiki devant les yeux et je vais regarder vite fait s'il n'y a pas des champions qui méritent un rework quoi qu'il arrive rapidement hop je vais vous le mettre en échange voilà vous l'avez là donc si je regarde ici à Mumu je pense qu'il est fine j'ai pas de soucis sur ces champions là Briar elle est bien tombée Cassio c'est pas mal Fiddle c'est pas mal aussi jusqu'ici j'ai rien à dire sur ces champions et Merdinger je suis d'accord avec moi même c'est bien au moins je suis d'accord avec moi même ici c'est bon Maokai il a trouvé sa niche mais ça va c'est là qu'on voit que League of Legends c'est bien fait je suis en train de me faire la moitié du jeu rapidement et là je vois pas de gros rework Kiana Kiana c'est un champion qui est en apparence compliqué mais qui est dur à jouer quand même alors qu'il a des auto-aim ses hitbox sont très très difficiles à jouer je pense que ça mériterait un bon reward vous avez juste à côté Queen Queen en fonction de comment vous prononcez pour une raison très simple c'est Queen c'est le meilleur sort du jeu contre les ranges le meilleur sort d'éclairage de map du jeu et le meilleur sort du jeu contre les mêlées ce qui fait qu'elle est coincée dans des trucs qui sont un peu particuliers elle a toujours un build qui marche mais elle est souvent soit OP soit nullissime tout yore avec des gens qui sont très forts à la jouer parce qu'elle s'adapte à beaucoup de circonstances le perso n'est pas très populaire mais mériterait un rework de manière à se dire bonjour j'ai un éclaireur qui va vite ou j'ai une montagne de duels en face pour choisir vraiment il y a une fantasy ou un perso qui va vite et qui attrape des gens pourquoi pas pourquoi pas il y en a assez Warwick ça marche je pense que ça mériterait un rework alors que j'adore le champion tel qu'il est moi je très grand joueur de Queen à l'époque j'aime bien le concept notamment ses versions split push que je trouve vraiment sympa pas les versions duels Ramus je pense qu'il a été rework correctement récemment Renekton c'est toujours bien vous avez Rise qui mérite un rework il mérite toujours un rework Rise de toute manière pour la vanne Shivana je pense qu'elle est bien telle qu'elle est si la rework je serais contente mais j'ai pas grand chose à dire là dessus Sona en gros le problème de Sona c'est qu'elle s'ouvre de Seraphine donc il faudrait un rework très dur de Sona pour la faire re-rentrer dans le rang et la moderniser à l'heure actuelle elle est bonne mais elle pourrait prendre un rework Tamken ça va c'est pas le meilleur champion de jeu mais ça va non lui c'est bon qui est-ce que je peux trouver Voli je pense qu'il est bien tombé depuis qu'il a un rework c'est vraiment sympa Yumi Yumi c'est un champion qui a un rework bon parce que c'est un champion d'entrée de game pour League of Legends qui sera dur et équilibré donc il y a un rework qui va lui tomber dessus et une fois qu'on a dit ça je pense que j'ai fait le tour des champions du jeu voici les champions où je verrai des re-works arrivés souvent je dirais que les re-works qui vont arriver là bientôt ça va être des re-works pour moderniser des champions qui sont un peu vieux et là c'est Riot qui décide je sais pas s'il y a des champions qui sont intéressants à rework ou autre si ce n'est que quels sont les fantaisies et où est-ce qu'ils veulent aller question suivante en tout cas de la structure des rôles plutôt que des préférences personnelles quel rôle serait plus adapté pour moi étant donné que je joue actuellement Senarakan en support à Ba'elou tu as précédemment suggéré mid-top pour progresser si tu joues bot Senarakan qui sont Senarakan c'est un initiateur et Senarakan c'est plutôt un champion support à côté tu joues plutôt des supports je pense que c'est plutôt tu veux jouer jungle ou top et plutôt des tanks et tu veux jouer support et plutôt des tanks initiateurs mobiles donc tu vas reprendre Rakan ce genre de choses je pense que ce sont les rôles qui peuvent t'intéresser mais c'est rôle plus champion parce que sinon tu joues Senarakan mais en fait ton rôle c'est la botlane et je pense que là si je vois ça Senarakan c'est plutôt un pick-support qui poke tu vas avoir du mal à trouver ça vraiment en dehors de Senar Senar c'est vraiment un champion particulier par contre pour Rakan t'as ça comme option qui fonctionne Alikno oui Alikno je te découvre et tu uniquement vidéaste ou analyst et on a fini la première question ce qui fait qu'au bout d'une heure et demie de record j'ai terminé je n'ai pas FF n'hésitez pas à poser les questions en bas dans le commentaire comme d'habitude ou sur mon discord j'essaierai de récupérer ce qui se passe pour la semaine prochaine ça m'a fait plaisir de vous parler et de pouvoir répondre à vos questions on se voit à une prochaine à plus en line les amis Sous-titres par Jérémy